Donc là on est reparti en mode automatique, et puis voilà je garde la petite interface là pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc là le volant tourne tout seul, je n'y touche absolument pas, et bien que mes pieds ne soient pas très loin du frein, je n'y touche pas. Alors là il s'excite un peu parce qu'il voit la barrière de sécurité, qui prend pour un obstacle, mais bon c'est des petits ajustements que je dois faire encore décidément. Et puis voilà, on est parti un petit peu plus vite, donc on est à 30 km heure, et puis tout à l'heure on va essayer d'accélérer jusqu'à 50 km heure. Voilà, là il nous fait faire des petits mirages. En fait là il s'est ajusté tout seul en fait, c'est ça ? Ouais c'est ça, il a dû avoir une petite perte, donc il est sorti légèrement de sa trajectoire, puis bon bah du coup on a un planificateur qui va revenir lisser la trajectoire pour éviter d'avoir des sorties trop brusques. Là on freine un petit peu à proximité du très court virage, donc on pourrait aller un petit peu plus vite. Et voilà. Ça va, vous vous sentez en sécurité ? Oui, ça va ? Bah ouais, effectivement oui. Mais en fait ça c'est un problème dans le parcours, c'est pas un problème... Il va un peu à droite, mais... Elle va un peu à droite, mais ça va finalement... Après je sais que vous avez aussi toujours le pied sur le frein éventuellement au cas où, donc... Moi aussi, ça me rassure. Mais c'est là aussi où c'est important que le conducteur, parce qu'on est quand même dans une commune partagée, garde le fin mot sur des décisions comme le freinage ou l'ajustement de la vitesse. Bien sûr. Ok, bah nous voilà arrivés. Voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501